Le processus de recensement des Gabonais économiquement faible est en voie d'effectivité dans la province de Logololo où une rencontre de synthèse et d'informations élargies à toutes les couches sociales à la société a eu lieu dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kulamutu. Occasion pour le numéro 1 de la province de Logololo d'édifier l'assistance sur la dite opération. Le gouvernement de la République a décidé d'instituer un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale dans notre pays et ce conformément à la loi 001-2018 du 18 septembre 2018 portant modification de l'article 11 de la loi numéro 034-2007 du 28 janvier 2018 portant ratification de l'ordonnance numéro 0022-APR-2007 du 21 août 2007 et c'est ainsi qu'il a été instauré le statut de Gabonais économiquement faible. Mais force est de constater que depuis plusieurs années, la gestion courante chez les Gabonais économiquement faibles est soumise à des préoccupations considérables qui mettent en exergue la nécessité d'engager sa réforme qui permettra in fine d'aboutir à une grande équité sur le plan de la protection sociale qui passe par une meilleure visibilité de l'action de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Rappel du principe des Gabonais économiquement faibles, condition de déroulement de l'opération de recensement, tout a été développé et leurs dispositions sont prêtes. Il s'agit concrètement de continuer le processus de ce recensement qui avait commencé par l'enregistrement des Gabonais économiquement faibles fonds-fois et ce processus, bien entendu, devrait permettre qu'on aille à l'enrôlement et enfin à la phase interview. Notamment, pouvoir nous approprier des contours qui rentrent dans la phase préparative de l'organisation de ce recensement et l'objectif de tout cela, c'est effectivement permettre l'appropriation, l'inclusion multipartiponnante de toutes ces personnalités pour pouvoir élargir l'information des préparatifs de l'organisation du recensement des Gabonais économiquement faibles auprès de la population cible qui se retrouve dans l'entrée de la province. Espérons que ce sont des Gabonais économiquement faibles qui se feront recensez.